La licorne à la corne brisée Je suis une licorne blanche avec une corne argentée qui émet de la lumière dans les ténèbres J'ai des pouvoirs magiques Donnez-moi une infamie, j'en sortirai une glace couleur marshmallow Donnez-moi des pleurs, je les transformerai en rêve de voyage vers des lieux où la douceur de vivre soignera vos blessures au cœur et au corps Donnez-moi de la souffrance et j'en ferai des paillettes qui viennent illuminer vos vies Donnez-moi de l'aigreur et j'en ferai un bel arc-en-ciel à la courbe douce sur lequel vous pourrez glisser jusqu'à rejoindre une fontaine aux eaux claires si transparente et si pure que vous aurez envie d'y plonger pour laver vos malheurs Je suis ainsi faite, c'est ma mission de vie venir éclairer de mon énergie une réalité parfois douloureuse Mes parents m'ont conçue et éduquée pour cela Mais ils n'ont pas pensé, au moment de cette conception, à envisager un mode de renouvellement de l'énergie efficient Je dépense plus d'énergie que je n'en produis Alors, mes ressources ont tendance à s'épuiser Ce n'est pas une question de volonté, c'est l'écosystème qui est défaillant Alors, petit à petit, le rayonnement de ma corne magique a commencé à décliner De manière imperceptible au début, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une lueur faiblarde Juste bonne à éclairer le bout de mon nez Les grands faisceaux puissants ont laissé la place à de petits signaux Comme un clignotement de détresse qui n'avait plus la même vocation C'était le signal de l'épuisement De l'incapacité à faire face à la tâche qu'on m'avait confiée, faute de ressources suffisantes Ces signaux de détresse ont commencé à émettre Sans que personne autour de moi n'en comprenne la signification Ils ont perduré pendant plus d'une année Un jour, je me suis regardée dans un miroir Et je me suis aperçue de cette évolution au milieu de mon front Je n'en ai pas compris le sens tout de suite Mais progressivement, je suis allée chercher les palliatifs Qui ravivaient ponctuellement l'éclat de ma corne Source de mes pouvoirs Ponctuellement, donc, je pouvais encore accomplir ma mission Et réaliser toutes sortes de miracles Sauver le monde, transformer la boue en or Donner le sourire aux paralysés Mais, après ces efforts donnés Une fois, mes dernières ressources cuisaient Ces placebos de recharge ne duraient guère Et ma corne s'éteignait bien plus longtemps qu'à l'accoutumée Jusqu'à ne plus se rallumer du tout un soir d'octobre Elle est tombée, brisée, comme du cristal après un choc Et les ténèbres furent Après quelques jours, quelques semaines, quelques mois À force de soins donnés par un entourage qui s'inquiétait du tarissement soudain de la lumière Une petite bosse naissante sur mon front est apparue J'avais beau avoir des pouvoirs magiques J'ignorais que ma corne pouvait se rompre et repousser Quand j'ai compris la signification de cette bosse Je n'ai plus d'autre occupation que d'en prendre soin Et de la faire croître Avec autant d'attention qu'un jardinier qui voit naître la première fleur Elle ne prenait pas beaucoup de centimètres par mois Mais peut m'importer Elle repoussait, c'était déjà la plus grande des satisfactions Je me fichais bien pas mal de savoir si elle brillerait autant Si elle serait tordue ou moins jolie que la précédente Elle repoussait Et commençait à émettre un signal constant Plus clair et plus pur que le précédent Plus vibrant également, plus subtil Cela signifiait que les pouvoirs avaient muté D'une puissance agressive et totale pour rendre la justice Les pouvoirs étaient devenus une source d'amour Mais surtout, la très grande différence C'est que la corne n'émettait plus seulement un rayonnement externe Elle illuminait désormais ma tête et mon corps Tournée en partie vers moi Cette nouvelle corne avait pour fonction de m'apporter autant Que ce qu'elle distribuait aux autres Mieux encore, elle avait développé en repoussant Un écosystème viable et inépuisable Elle ne pouvait fonctionner vers l'extérieur Que si elle me nourrissait de l'intérieur Dans un équilibre vertueux entre mon environnement et moi Cette nouvelle corne était plus discrète Plus modérée Mais elle savait préserver ses ressources pour pouvoir durer dans le temps En étant plus imperméable Moins cristalline Et autosuffisante Elle éblouissait moins Mais se ravivait au contact de ceux qui le méritent Et surtout Avec cette aventure J'appris que même brisée Elle repousserait encore et encore Toujours mieux conçue que la précédente J'ai inventé et écrit moi-même ce conte Sur le thème de la résilience Il peut servir également d'allégorie Pour imager le processus du burn-out J'espère qu'il vous aura inspiré